Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une leçon de projet d'écrit ou bien production écrite. Et comme d'habitude, et avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, je veux faire un petit rappel sur la leçon précédente du projet d'écrit. C'était écrire un texte descriptif et on a choisi comme exemple une fiche métier. Dans cette fiche, on a proposé un métier et on a décrit les fonctions exercées et les outils utilisés dans le cadre de ce métier. Mais aujourd'hui, on va voir un autre type du texte. C'est un texte informatif. Restez avec moi. Alors, un texte informatif est un type de texte qui énonce des faits réels, véritables. Son but est d'informer, c'est-à-dire donner des informations réelles, sur un sujet précis. Dans ce type de texte, on trouve souvent un titre qui renseigne sur le sujet. On trouve aussi une introduction ou bien un chapeau qui explique de quoi va parler le texte. Vous vous rappelez le chapeau qu'on a vu dans le texte, la source de vie, oui ou non? Et on peut trouver aussi des sous-titres, d'accord? Et aussi des documents ou bien des illustrations, c'est-à-dire des images pour bien expliquer le sujet. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exemple. Prenez avec moi la page 36 dans le cahier d'activité 2. Regardez avec moi le document « Les océans du monde ». Voilà, il y a des océans sur ce document. On va prendre, on va choisir un exemple parmi ces océans et on va écrire un texte informatif. D'accord? Donc, je vous propose un exemple. L'océan Pacifique. Restez avec moi, vous allez voir comment je vais écrire un texte informatif sur l'océan Pacifique. Et voilà un texte informatif. Alors, pour écrire un texte informatif, on doit respecter le plan suivant, c'est-à-dire les étapes suivantes. Le titre, le chapeau, les sous-titres, un document ou bien une image, c'est possible. Regardez bien comment j'ai fait. Donc, dans le titre, j'ai écrit l'océan Pacifique. Dans le chapeau, je vais présenter l'océan en général. L'océan est une grande étendue d'eau salée qui couvre une grande partie du globe. Et il ne faut pas le confondre avec la mer qui est plus petite. Et je passe pour écrire le sous-titre. Donc, où se situe l'océan Pacifique, c'est-à-dire où se trouve l'océan Pacifique? J'ai écrit le sous-titre sous forme de question. D'accord? Pas de problème. Je réponds à la question pour enrichir mon texte. L'océan Pacifique est l'océan le plus vaste du globe terrestre. Le Pacifique fait partie de l'océan mondial et il comporte deux océans. Le Pacifique Nord et le Pacifique Sud. Il couvre presque un tiers de la planète. Je passe maintenant au deuxième sous-titre. Quelles sont ses particularités, c'est-à-dire les caractéristiques? Aussi, j'ai fait le sous-titre sous forme de question. Et je réponds à la question, il est plus profond jusqu'à 11 000 mètres dans le Pacifique. Il y a de nombreuses îles d'origine volcanique. Regardez bien l'image. Ça se voit les îles, oui ou non? J'espère que vous avez bien compris comment on écrit un texte informatif. Et n'oubliez pas de suivre les étapes données. Bon courage et au revoir mes chers élèves!